On en parlait en ouverture, un géant chinois offre 15 milliards de dollars pour acheter la pétrolière albertaine Nexen. C'est la plus importante offre jamais faite par la Chine pour une entreprise canadienne. L'appétit chinois pour les ressources naturelles semble sans fin et on peut probablement prévoir que d'autres transactions similaires seront proposées dans les années à venir. On en discute avec Louis Hébert, il est professeur titulaire à HEC Montréal. Monsieur Hébert, merci d'être là. Oui, bonsoir. Ça vous étonne un projet d'une telle ampleur? En fait, ce qui étonne, c'est la prime payée, une prime de 60 %, un peu plus de 60 %. Alors ça démontre toute la soif que peuvent avoir les Chinois pour le pétrole. Mais il faut regarder aussi ça dans le contexte de l'appétit des Chinois pour les matières premières en général. Parce qu'aujourd'hui, c'est le pétrole, mais il n'y a pas si longtemps, ça a été la potasse. La semaine dernière, ils annonçaient des ententes avec des pays africains pour les terres rares. Donc la Chine est à la recherche de ressources naturelles un peu partout dans le monde. Ils ont de l'argent. Ils ont énormément d'argent, d'autant plus qu'une entreprise comme Sinuc, dans le fond, est branchée directement sur le gouvernement, dont un accès à la fois en termes de politique, mais aussi en termes financiers aux ressources de l'État. Donc c'est des entreprises qui comptent sur des bases solides et qui sont capables de payer un prix aussi élevé. Oui. Ce n'est pas la première fois que Sinuc fait des acquisitions au Canada ou que des joueurs chinois, tout court, fassent des acquisitions dans les ressources naturelles. Ou essaient d'en faire. Mais justement, ça a été très progressif. Ils ont acheté, par exemple, un champ pétrolier par-ci, une co-entreprise par-là, un partenariat. Est-ce que vous y voyez une ascension, une stratégie pour tester la tolérance du gouvernement? Exactement. Et c'est une stratégie assez standard qu'on voit dans beaucoup de situations, même dans des entreprises purement privées, donc qui ne sont pas gouvernementales ou dans des domaines autres que les ressources naturelles. Souvent, une entreprise, lorsqu'elle a un intérêt pour un autre, va commencer par prendre une position de manière à connaître l'industrie, connaître le contexte, connaître l'entreprise, avant de décider à faire une offre totale, une offre globale d'achat. Donc c'est assez typique comme progression. Donc, ce qu'on peut en dire, c'est que les Chinois ont sans doute aimé ce qu'ils ont vu. Ils ont sans doute trouvé un contexte qui était agréable, accueillant. Et en effet, ils sont arrivés avec une prime, avec un prix qui était très, très élevé. On peut quand même dire que pour les actionnaires canadiens et étrangers, sans doute, c'est une bonne affaire. Est-ce que ce sont eux, les actionnaires, qui vont le plus profiter de cette transaction si elle se concrétise? Oh, c'est certain, dans le court terme, a priori. Mais ce que cette transaction-là révèle, c'est que sans doute que les Chinois s'attendent à ce que les cours du pétrole demeurent élevés pour plusieurs années. Absolument. Si on est prêt à payer une telle prime, c'est qu'on s'attend à ce qu'il y ait une rareté ou que les prix du pétrole demeurent élevés pour que ça soit une bonne affaire. Mais de ce côté-là, ils n'ont pas toujours fait de bonnes affaires non plus. On est peut-être ambitieux ou très optimistes. Mais d'un point de vue de la géopolitique, c'est certain que d'avoir accès à nos sables bitumineux, c'est un gage d'avoir un approvisionnement à long terme. Parce qu'on sait qu'on en a beaucoup, donc il va y en avoir très longtemps. Alors, même si on paie maintenant, c'est peut-être un investissement qui va rapporter sur 50, 75 ans, parce qu'on pense avoir des sables bitumineux pour une très longue période. Aujourd'hui, on a quand même insisté sur le fait que, bon, on devrait analyser la transaction du côté d'Ottawa. On pourrait la bloquer éventuellement. C'est NUC a fait toutes sortes de promesses pour essayer de convaincre le gouvernement canadien de ses bonnes intentions. Est-ce que ce sont de vraies promesses? Est-ce que ce sont de vrais engagements qui lient l'entreprise à long terme? En fait, toutes ces promesses ont une date de péremption. Elles sont bonnes pour un certain moment, une certaine période de temps. Un an, deux ans, trois ans. Sauf que, dans ce cas-ci, c'est un projet véritablement à long terme. On va sans doute avoir des sables bitumineux pour plusieurs dizaines d'années. Donc, ils vont encore avoir besoin d'avoir des boots underground, excusez l'anglais, d'avoir des gens sur place pour être capables d'exploiter ces sables bitumineux. Donc, ce n'est pas tout à fait le même contexte que d'avoir une entreprise manufacturière qu'on peut déplacer d'un endroit à un autre. Dans ce cas-ci, on ne peut pas déplacer les sables bitumineux. Ils sont là, donc c'est là qu'ils vont les exploiter. Par ailleurs, c'est que ça peut amener à des investissements supplémentaires. Si la transaction est acceptée, elle sera sans doute. Mais si la transaction est acceptée, ça peut, dans le fond, amener l'entreprise et d'autres entreprises chinoises à faire des investissements supplémentaires dans l'exploitation des sables bitumineux. Vous parliez d'un contexte potentiellement accueillant pour les Chinois et peut-être pour d'autres entreprises étrangères qui font des achats ici. Est-ce que vous diriez qu'il y a une pancarte à vendre devant les ressources canadiennes? Est-ce que le Canada dégage une attitude d'ouverture face à la vente de ces ressources? Nous sommes un pays relativement ouvert. Si on regarde depuis 10 ans le nombre d'entreprises canadiennes, surtout les plus grosses et les plus importantes qui ont été acquises, on peut dire qu'en effet, on est des vendeurs très accueillants. Ça, c'est certain. Par ailleurs, souvent, ces transactions-là sont le site de réaction politique locale. Vous savez, dans le cas de Potache, en fait, de la Potasse, il y a eu des réactions locales, très, très, très vives. Et on dit non, il n'y en a pas question, on ne veut pas perdre cette entreprise-là. Et comme ça, le gouvernement est arrivé et a dit non. Dans ce cas-ci, on n'a pas entendu beaucoup d'objections. Au contraire, on peut peut-être voir que beaucoup des actionnaires, pour eux, c'est une très, très bonne affaire. Ils sont très contents. Et si, justement, il n'y a pas de protestation venant de l'Ouest concernant cette transaction-là, bien, elle va être acceptée au niveau du gouvernement. Il y a des considérations nécessairement politiques dans ce type de transaction. Oui. Est-ce que... J'y vais à l'extrême, là, M. Hébert. Si nos ressources sont à vendre jusqu'à un certain point, qu'on les cède à des groupes étrangers, est-ce qu'un jour, on sera obligé d'acheter à l'étranger le pétrole qui est extrait chez nous? Non, parce qu'en fait, même si quelqu'un achète le droit de l'exploiter, l'État conserve des pouvoirs sur cette exploitation. En termes de redevances, en termes de permis de tout genre, on a des droits d'inspection. Donc, il faut dire que, oui, on peut être propriétaire d'une ressource, mais si personne ne l'exploite, la ressource ne vaut rien. Et ça, on peut faire un lien, par exemple, avec le plan Nord. On peut avoir les plus belles mines qu'on peut avoir dans le monde, mais s'il n'y a pas quelqu'un qui est prêt à mettre de l'argent pour les exploiter et à prendre le risque des exploités et d'essayer des ventes sur les marchés mondiaux, bien, ces ressources-là, finalement, ne valent pas grand-chose. On a l'impression que ce seront des pays émergents qui exploiteront nos ressources. Malheureusement, c'est tout le temps qu'on avait, mais je vous remercie beaucoup d'avoir été là, M. Hébert. Merci.